Bonjour, on est dans la deuxième partie du tutoriel du jeu Buzz Aldrin Space Program Manager Road to the Moon. On vient d'engager des pilotes, peut-être pas des pilotes, mais en fait des employés pour une raison obscure pour l'instant. C'est peut-être pour le programme d'avion spécial X-15 ou qu'est-ce qu'on avait sur des autres programmes. Si c'est possible pas en tout, il va falloir aller voir aussi dans le quartier, peut-être pas le quartier général, mais c'était le satellite de recherche en orbite terrestre, je crois, Explorer 1, qu'on avait comme mission aussi. Pour l'instant, c'est en route. Bon, c'est pas encore rendu au point qu'on va réussir la mission, loin de là. Donc, on va retourner au complexe, de toute façon là, il fallait changer de saison. La fiabilité est rendue à 37%, 37.3% au niveau de Explorer 1. On a gagné 12.2% par rapport à la dernière saison. Donc, c'est pas si mal. On avait quand même enlevé des employés sur le programme Explorer 1. Donc, ça a probablement ralenti la progression. Au niveau de l'avion X-15, on a quand même gagné 21.1% au niveau de la fiabilité. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des statistiques sur un pourcentage de chances de réussite ou non de la mission? J'imagine qu'on a quand même un seuil critique, normalement, qu'on doit atteindre. Parce que j'imagine qu'on ne se lancera pas avec un avion X-15 avec 50% de probabilité de réussite. À moins qu'on aime le goût du risque et les dépenses inutiles, on va quand même viser un pourcentage un peu plus élevé. Ce qui serait totalement logique. Oh, bulletin NASA News. Dis-moi. Donc, on a la liste des employés qui ont été engagés. Ok, scientifique, ingénieur, technicien embauché. En haut, c'était les contrôleurs de vol. Donc, programme ouvert. Donc, on a commencé le programme avion spatial X-15. Puis, on débute la construction aussi du bâtiment de complexe spatial pour rassembler éventuellement une fusée. À suivre. On ira dans la troisième saison. Vous pouvez voir les choses évoluent dans l'agence. Les employés sont en formation. La fiabilité de l'explorer 1 est une X-15 augmente et le complexe spatial s'agrandit. Maintenant, visitez le bureau des affaires publiques que je n'ai pas fait encore. Numéro 2 ici. Le bureau des affaires publiques fournit des informations concernant les statistiques générales de l'agence spatiale. Ses fonds, son prestige. Ouais. Au fond, son revu tous les quatre ans. Ils sont liés au niveau de prestige au moment de la revue. Vous pouvez gagner du prestige. Je n'ai pas de point de prestige à nulle part. Ah, c'est peut-être le 250 qui est en haut, en fait. Vous pouvez gagner du passage en volant avec succès d'émission. Le bouton comparaison des objectifs affiche une liste de tous les objectifs. Enfin, est accompli soit par les soviétiques, soit par nous-mêmes. Il donne une bonne vue générale à la position contre les rouges dans la course à la lune. Euh... Le bouton comparaison des objectifs qui... Ah, ok, il est juste là, en arrière. Donc, vous avez fini les... C'était le PAO, euh... PAO qui est le... Bureau des affaires publiques. Je ne sais pas où il y a ça. PAO. Public, euh... Ça doit être en anglais, je ne sais pas. Euh... Veillez retourner au complexe spatial. Bon, comparaison des objectifs. But. Non atteint pour tout le monde. Le centre lunaire. Non atteint par moi ou les russes. Tous les objectifs ne sont pas atteints par personne. On a quand même une belle liste d'objectifs. Sondes pour l'espace lointain. Vaisseau spatial triplace. Les bi-place. Avions spatial. Il y a bien des choses à faire, finalement. On va retourner. On ira voir ça, éventuellement, lorsqu'on va faire l'émission sur l'eau. C'est une petite histoire, j'imagine que c'est ça. C'est les Russes... Les Soviétiques contre les Américains. C'est un petit peu compliqué. Ok. Dépenses. On a des revenus à quelque part. Euh... Balances des paiements. J'étais en over. De 1200. Eh... Fait-tu quand ça? On essaie de voir budget actuel par saison 3000. Ok. 14 saisons avant l'examen budgétaire. Prestige minimum requis. Slash budget minimum accordé. Ok. Prestige max. Budget max accordé. Ok. Avec un prestige de 1875, je peux avoir un budget de 10 000 par saison, on dirait. Normalement, avec un prestige de 187, je devrais avoir 4750. Donc, je commence avec un 3000 qui me semble irréaliste déjà en partant. C'est déjà en-dessus de ce que je devrais avoir. Mais j'imagine qu'il faut être un petit peu plus safe dans ces attributions en partant. Passons à la saison suivante en tant que quand, c'est déjà en fin de saison déjà. Ok. Bon. On est quasiment rendu à 50% sur l'Explorer 1. C'est bien. On va essayer de voir sur la X-Kings. Ça va. On est à 30-40% presque. C'est bon. Ça va rentrer tranquillement. Ok. On voit la certification. On voit quand même des choses intéressantes. Ça nous rappelle un peu ce qu'il nous reste à faire. Les contrôleurs de vol, j'imagine qu'il va falloir que je leur donne une attribution s'ils ont fini leur formation. Bon. Les suivants scientifiques sont certifiés de formation avancée. Aaron Ferris qui doit être rendu à peu près à 55%, je crois, au niveau du son spatial. Personnel 7 qui sont sortis en formation de base. Les deux que j'avais engagés. Donc, ça va être le temps de dispatcher tout le personnel que j'ai engagé ou que j'ai envoyé en formation. Puis, j'ai fini aussi le bâtiment d'assemblage des véhicules. Peut-être que je vais commencer une fusée bientôt. On va voir. Il y a une dernière saison de 1955. Maintenant que le VAB est construit, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le programme de fusée. Aussi, les employés, 7, de même que ceux qui étaient en formation, sont maintenant disponibles pour être assignés à des éléments de mission. Exactement ce que je disais. Nous allons maintenant ouvrir un nouveau programme de fusée. On va se rendre au quartier général. C'est que c'est le bouton Gérer les programmes. Je choisis le programme Explorer 1. Ok. On va aller sur Explorer 1. Mission normale, ouais. Faut que je clique dessus. Ok. Cliquez sur la case vide indiquant Léo-11. C'est Léo ou il a dit ça? Léo-11 kg à côté de la vignette montrant le satellite Explorer 1. Léo-1. 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 C'est 10kg en base orbite. Donc, euh. Cliquez sur la vignette VA. Affichez- Affichez l'écran avec tous les programmes de fusée qui peuvent potentiellement être ouverts. Euh... Ouais... Les fusées sont basse dans ton catégorie légère, moyenne et lourde. Je vais ajouter une fusée légère. Bon. C'est ça. Les fusées légères peuvent être sélectionnées. Si vous pouvez euh... Si vous voulez accéder à des lanceurs plus puissants, vous devrez moderniser le VAB, ce qui évidement augmentera ses coûts de maintenance, logiquement, oui. Sélectionnez la fusée Jupiter-C, puis celle utilisée en 1958 pour mettre en orbite le satellite Explorer-1. Très bien. Je vais aller voir ce qu'on a, lanceur Juno-2. Tor, Abel, fusée, Atlas, fusée volatilée. Oui, 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 je peux-tu regarder? Titan-2, Atlas, Saturne, Titan-3. Il y a beaucoup quand même. Saturne-5. Ok. Bon, ben, je peux quand même me servir de Jupiter-C. Ouais. On va ouvrir ça. Trois employés. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Comment sortent d'employés? Je ne sais pas. Non, ben, j'en ai trois, de toute façon. Donc, je vais mettre ces trois-là. Ah, ok, c'est compétence fusée. Bien sûr. Ils sont quasiment toutes à 50%. Donc, on va se les prendre. Parfait. On va continuer en faisant je ne sais pas quoi, là. Je pense qu'on va retourner au... Au complexe spatial. Nous allons avoir besoin d'astronautes afin de piloter notre avion spatial. Veuillez vous rendre au centre des astronautes et quitter deux astronautes et revenir au complexe spatial. Ok. Comme ci, centre des astronautes. Qui est ici? Bon, on peut les mettre en ordre de compétences, élevé, sciences, conditions physiques. J'ai besoin de pilotes, donc on va sélectionner les... Ça, c'est les pires. Peut-être qu'on peut changer l'ordre. C'est bizarre, ça. Malement. Peut-être qu'il se repèse dessus. Ah, oui, c'est bon. Ça change l'ordre de tri. Donc, on va prendre de... De toute façon, pour le cash, c'est pas grave, comme pour l'instant. On va prendre de John Walker puis Karen Riddle. Et j'imagine qu'on... Ben... Ok. C'est bon. J'imagine que c'est deux saisons de formation de base. Nous allons avoir besoin d'astronautes. J'ai trouvé deux astronautes qui vont venir au complexe spatial. Oui, je les ai. Je retourne au complexe spatial. Notre premier groupe de contrôleurs de vol manque un peu d'expérience, ce qui est compréhensible vu que ce sont des pionniers et qu'ils écrivent le livre de l'exploration spatiale au fur et à mesure qu'ils avancent. Afin d'améliorer nos chances lors du lancement de notre mission, nous allons les envoyer en formation avancée. Il faut se rendre au centre de contrôle des missions. Ah, ça devient un peu mélangeant. Je comprends qu'il y a quand même un tutoriel ici. le centre de contrôle des missions qui est ici. Les contrôleurs de vol vont être assignés à une position utilisant une seule de leurs compétences. Toutefois, certains d'entre eux prendront le rôle de directeur de vol. La 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 la. Veuillez envoyer vos quatre contrôleurs de vol en formation avancée. Serez-vous que les spécialistes en propulsion se focalisent sur leur domaine signe généraliste afin qu'elle puisse améliorer ses compétences les plus faibles. Ça a du bon sens. On va essayer de... Ah, OK. C'est bon. Lui, on va le mettre en trajectoire GMC. Il y a un système de vaisseau. C'est même pas ce que... Ah, non. C'est même pas ça que je voulais faire. C'est parce que c'est le Rodrigo Ash qui est le meilleur à... Bon, bon, je vais rechanger ça, là. On va le mettre sur la propulsion, aussi. C'est quand même plus faible compétence, ici. Lui, on va le mettre en système de vaisseau. Et lui, on va... Arrête de me déranger. Je suis en train de le mettre dans la formation, là. Lui, c'était... Trajectoire GMC. C'est système de vaisseau. C'était... Il n'y en avait pas un qui était le plus fort en propulsion. Ah, bien, ça devait être lui qui était le plus fort en propulsion. Pas fort. On va le mettre en propulsion, aussi. Ça m'a l'air correct. Tout est nickel, maintenant. Passons à la saison suivante. C'est parfait. On continue. On est à 56%. Les choses avancent très bien. On est à quoi? 56%. On est à 52% de fébilté. Ici, 27%. Ce n'est pas assez, mais ça avance bien. OK, on a nos pilotes qui sont d'ici qui vont servir éventuellement. Quartier général. Bon, il faut que j'entends au quartier général, là. Qui est... Ça va par carrément, là. Quartier général, qui est... Solaire affiche tous les corps célestes qui ne peuvent pas nécessairement être explorés. Noter qu'au début, seule la Terre est accessible. La plupart des autres panelles sont accessibles une fois que vous aurez déployé vos premiers satellites en orbite. Notez aussi que toutes les agences spatiales ne peuvent pas explorer tous les corps célestes. Par exemple, l'agence spatiale soviétique n'inclut pas de son solaire. Sélectionnez la Terre afin d'afficher toutes les catégories de programme associé. OK, on va aller sur Terre. On fiche... La catégorie de programme affiche toutes les catégories de programme en relation à la Terre et ici, c'est la catégorie de programme qui a mis le balistique qui est bon équipage. Bon, ça doit être... celui-là. Bon, le projet Mercury, les formations comme des ouvertures et de maintenance non minimum maximum de contrôleurs de vol et d'astronautes qui durera toute l'émission. OK. Si vous avez au moins une fusée capable d'effectuer une émission de ce programme, veuillez pas de revanche pour explorer les différents sujets dans l'article sur ce programme en plaçant votre souris au-dessus des sujets et en disant des infobules, n'oubliez pas le bouton de Buzzopedia afin d'en apprendre plus sur le contexte historique concernant les éléments qui se trouvent dans le Buzz Underdispace programme manager. OK. C'est le Buzz au Pédiop. C'est quoi c'est le Buzz au Pédiop? C'est ça? Non. Coup d'ouverture du programme, des coups de maintenance, des coups de maintenance, des coups des éléments de mission. OK. OK. On va le faire 50 fois avec ça. On a la masse, la difficulté factor, le coût du programme, le coût de maintenance. Le programme consiste en un vaisseau qu'on est capable de transporter un unique individu et d'effectuer des vols en configuration sub-orbital et orbitale. Le programme s'est vol d'essai. OK. C'est une de nos fusées dans la capacité nécessaire. pour les configurations de mission du programme. On devait ouvrir un programme de fusées plus avancées. OK. C'est bon savoir avant de planifier les missions. Coup de maintenance c'est ce programme couvert sur des pays qu'une fois alors que le coût de maintenance c'est payé à chaque saison. C'est l'objectif qui est accompli par les missions de ce programme. Ah oui. Maximum, je peux avoir 10 missions avec ça. OK. Ça c'est l'ombre du mode de contrôleurs requis pour toutes les configurations de mission de ce programme. C'est bien. 0 ouvert de cette catégorie. Il y en a un qui peut être ouvert puis l'ombre total de programme 1 objectif universel qui a été atteint par le programme de cette catégorie. Bon, on verra. il y a quand même beaucoup de missions qui peuvent être accomplies en général. 27 en bi-place quand même. Ah, c'est le projet de Gemini en bi-place puis en tri-place c'est Apollo. Ouais. C'est quand même difficile. Tout ça. Bon, OK. On va continuer. On va retourner au complexe spatial pour voir si c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il y aura un autre build qui va apparaître éventuellement dans l'autre face. ou pas. L'écran catégorie de programme s'affiche il faut que je clique sur le programme Mercury. qu'il n'y a pas dans le quartier général, ça. L'écran programme affiche dans le panneau de droite toutes les configurations de missions associées. Programme ne pourra jamais créer. Comme vous pouvez le voir, chaque configuration de mission a un nombre requis de contrôleurs de vol astronautes et dans le pas des cas, l'obligation d'avoir au moins une fusée. Selon les missions, un certain profil de lancement sera requis. Nous avons déjà vu que le lancement d'Explorer nécessite une fusée capable de déployer au moins 11 kg en basse orbite. Notez qu'il y a d'autres profils au-dessus du Léo. Suburb, suborbital, injection translunaire et injection transplanétaire. T-L-I-T-P-I et suborb. Bon, Léo, suborb, T-L-I-T-P-I. Certains ont le suffixe à chasse, ce qui signifie Human Raid, vol habité. Ce profil nécessite une fusée compatible pour le vol habité, c'est-à-dire une fusée capable de transporter des êtres humains. Ils sont assez spécifiques, ça semblait quand même assez évident. Et regarde le panneau de droite de l'indiquette volière pour le projet de Mercury à six configurations de mission. D'autres problèmes de vol habité peuvent en avoir plus de 15. La décision quant à laquelle cette mission va exécuter dépend complètement de vous. Toutefois, notez que sauter une mission de base confère une pénalité lors des tentatives d'exécution de profils plus complexes. Par exemple, si vous faites le vol d'essai suborbital sans équipage, vous n'aurez aucune pénalité. Par contre, si vous sautez cette mission pour aller directement à vol suborbital, vous serez pénalisé. Si tu n'as pas d'essai, c'est toujours un peu plus risqué, c'est sûr. On va prendre plus sur les objectifs non accomplis qui vous pénaliseront. Une compte grise signifie qu'il n'y a pas de pénalité pour un objectif non accompli. qui se doit être une petite affaire. Dans la partie de gauche de l'écran, il y a une barre de navigation du compte le plus en haut qui représente une flèche. On va voir ça après. Pour avoir l'écran précédent. Ok, c'est... Ouais, j'avais déjà vu ça. Est-ce qu'on a permis de naviguer depuis le quartier général dans les écrins intermédiaires système solaire, les tickets qui a mis de programme, c'est la barre de tâche à gauche, si vous ne comprenez pas. Euh, ok. Vous voyez retourner au complexe spatial et terminer la saison actuelle afin qu'il n'y puisse pas passer en 1956. Ok. Rien d'autre à faire de spécial. On termine la saison. Ok, on voit au cours de l'année l'historique de la fiabilité qui augmente sans cesse. Bien sûr, on est rendu à 64%. Au niveau d'Explorer 1, au niveau de X15, on est rendu à 62%. Au niveau du lanceur Jupiter, on flirte les 50%. Donc, on va être bon pour poursuivre ça lors du prochain épisode. Là-dessus, je vous dis à la prochaine. Si vous aimez la vidéo, un petit thumbs up par en haut, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez vous abonner sur ma page. À la prochaine, tout le monde.